Ok, donc dans cet exercice 2, il est un peu du même style que précédemment, alors voyons voir, il nous donne une fonction qui est fabriquée en deux morceaux, c'est à dire qu'on a des 3θ puissance 3 sur x puissance 4 si x est supérieur ou égal à θ, et ils ont pris un θ strictement positif, donc c'est ça l'inconnu ici, et ça vaut 0 sinon, donc sinon ça veut dire que si x est strictement inférieur à θ, ça vaut 0. Alors pour le fun, je vais faire un tout petit dessin, donc on a une fonction qui est nulle jusqu'en θ, qui est strictement positif, donc on est à droite de 0, et par contre quand x est supérieur ou égal à θ, on doit avoir une fonction qui doit être comme ça. Alors ça c'est une constante en haut, divisé par x4, ça veut dire que ça tend très vite vers 0. Donc là par exemple, on a, si je mets θ ici, on a un 3 divisé par θ en hauteur. Alors la probabilité est représentée par l'air sous la courbe. Donc a priori, si on veut que ça soit une densité, il faut qu'on ait une fonction, alors, ouais, c'est très bien que je mette du rouge partout, il faudrait qu'on ait une fonction continue, bah elle est continue là, elle est continue là, sauf éventuellement en quelques points, bah en, sauf éventuellement en ce point là, là c'est bon. Il faudrait qu'elle soit positive, bon bah ça a l'air d'être le cas, ça a l'air de positif. Et, il faut que l'intégrale de moins l'infini à l'infini, qui représente l'air sous la courbe, soit égale à 1. Donc, si on fait une démonstration rigoureuse, on pourrait dire, f de x égale 0 sur moins l'infini θ, donc f est continue sur moins l'infini θ, en fait, pour la continuité, je vais m'occuper de chacun de mes bouts, et f de x égale à 3 θ au cube sur x4, ce qui est un polynome, bah non c'est pas un polynome, c'est un quotient, sur θ plus l'infini, et donc c'est continu, alors, pareil, en tant que quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas, sur ceci, ce qui fait que, on peut en déduire rigoureusement, donc une ligne, une ligne, que f est continue sur r privé de θ. Et donc c'est bon pour ça, on a la continuité sur r tout entier, sauf éventuellement quelques points, bah sauf éventuellement un point ici. Ça c'est bon, donc ça veut dire qu'on a déjà, vous voyez, on a fait le tiers de notre boulot, donc on va dire que ça, ça vaut 1 point sur 4. Ouais. Ouais. Non. Non, puisque θ est strictement positif, donc ça veut dire que la fonction, elle est nulle jusqu'en θ, donc il n'y a aucun problème en zéro, autour de zéro, la fonction est nulle. Non, le raccord se fait en θ. Donc ouais, ça, ça vaut 1 point sur 4. Donc c'est notre raisonnement habituel. Remarquez que quand on a une fonction en plusieurs morceaux, on travaille sur chaque morceau, alors là j'ai bien fait attention à prendre un intervalle ouvert à chaque fois. C'est-à-dire que je travaille sur l'intervalle ouvert, et puis le recollement, je n'ai pas besoin de m'en occuper parce qu'on a le droit d'avoir des points qui chient. Et donc, au point où se fait le recollement, je l'inclus dans les points qui partent en vrac. Voilà. Mais donc, sur mes intervalles ouverts, tout se passe bien. Ok. Et donc, il y a un autre point sur 4 avec la positivité. Et donc, f de x est égal à 3θ puissance 3 sur 4. Bah ça, c'est positif ou nul si x est supérieur ou égal à θ. Bah pourquoi ? Bah parce que θ est strictement... Parce qu'on a ça, on a x qui est plus grand que θ, qui est lui-même... Bah tiens, je vais le décrire comme ça. On a x supérieur ou égal à θ. Tout est strictement positif là-dedans, quoi. Donc, c'est positif ou nul. Et puis, bah, on a f de x qui vaut 0, qui est bien positif ou nul, si x est inférieur ou égal strictement à θ. Et donc, la moralité de cette histoire, c'est que dans tous les cas, f de x est positif. Hop. Et bah, mine de rien, ça, ça vaut 1 point sur 4. De dire, c'est positif, c'est positif. Hop. 1 point sur 4. Donc, bah, on a déjà fait la moitié du boulot, en termes de points, en tout cas. Et donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à expliquer que l'air sous la courbe, la probabilité totale fait 1. Et donc, il faut qu'on calcule... l'intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x dx. Alors, on est censé parler de convergence et faire le calcul. Bon, on a envie de faire châle pour dire que l'intégrale de moins l'infini à θ... Comment dire ? C'est égal à ça, en fait. Bon, alors, ici, la fonction, elle est nulle. Donc, cette intégrale-là, elle est égale à zéro et elle converge. Maintenant, cette intégrale-là, on est entre θ et l'infini, ce qui nous donne le droit d'utiliser cette formule-là. Donc, j'ai l'intégrale de θ à l'infini de 3 θ³ sur x4 dx. On reconnaît une intégrale de Riemann ? Ça, c'est une intégrale de Riemann avec α égale 4 strictement plus petit qu'un, donc ça converge. Donc, vous voyez, j'ai fait la convergence de mes deux petites intégrales et ça converge en valeur absolue puisque c'est positif de toute façon. Et donc, puisque mes deux petites intégrales convergent, ça me donne le droit de faire châle en mettant une inégalité, en mettant un plus, et je sais que celle-là converge. Ok, alors il faut que je termine mon calcul. Alors, du coup, mon intégrale qui va de mon infini à l'infini de f de x dx, une fois que j'ai fait châle, j'écris concrètement l'intégrale qui me reste en balançant ma formule dedans. Là, j'ai des probas, là, j'ai de l'analyse. Et donc, après, j'ai une intégrale à calculer, j'ai pas 50 milliards de possibilités. En gros, la plupart du temps, c'est une primitive qu'on fait quand même. Donc, il faut que je trouve une primitive de ça. Alors, je vous rappelle que θ est une constante, alors je vais le faire au brouillon. J'ai un 3θ³, et j'ai une puissance négative, c'est un mono. Et donc, il faut que j'augmente ma puissance de 1, donc ma constante, je peux la laisser 1. Donc, j'augmente ma puissance de 1, ça fait x-3. Je divise par la bonne constante qui fait que ça marche. Ben, voilà ma primitive. Et je dois mettre θ et plus l'infini là-dedans. Et donc, qu'est-ce que je trouve comme valeur ? Ben, si je mets plus l'infini... Le x puissance moins 3 fait que j'obtiens 0. Si je mets θ là-dedans, alors j'ai un moins parce que c'est le nombre du bas. Alors, je vais avoir moins 3 sur moins 3 θ³ divisé par θ³. Ah, ben, ça fait 1. Et alors, la moralité de cette histoire, c'est que pour tous les θ strictement positifs, f est une densité. En fait, il n'y a pas de condition sur θ. Tous les θ marchent. Tous les θ strictement positifs marchent parce que l'intégrale vaut toujours 1. Alors, pourquoi ? Ben, parce qu'ils ont fait exactement ce qu'il fallait pour qu'on obtienne 1 tout le temps. Vous voyez, en haut, ils auraient pu mettre une autre constante que ça. Ils auraient pu mettre, par exemple, à la place de mettre 3 θ³, ils auraient pu mettre une inconnue lambda en nous demandant de la trouver. Mais non, ils ont mis pile poil la bonne constante qu'il faut pour que ça fasse 1. Et donc, c'est pour ça que tous les θ marchent. C'est parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Bon, ben, on a une tension. Sous-titrage Société Radio-Canada